Le Mont Nebo domine le plateau de la Transjordanie, un balcon naturel offrant une vue imprenable sur la terre sainte et la Jordanie. Ici, la tradition situe l'épisode dans lequel Moïse, après avoir conduit le peuple d'Israël à travers le désert, regarde la terre promise et l'admire sans pouvoir y entrer, parce que Dieu le lui a interdit. Il meurt ici. Nous sommes au Mont Nebo, un endroit fabuleux pour de nombreuses raisons. A partir de là, Moïse regarda la terre sainte, mais il fut empêché d'y entrer parce que sa foi et celle de son peuple n'étaient pas fortes dans le Seigneur. Cela a été une punition. Mais d'ici, Moïse regarda la terre sainte. C'est un spectacle extraordinaire, car d'ici, vous pouvez voir non seulement la mer morte, mais aussi plus loin, Géricault, et une partie de la terre sainte, avec les yeux de Moïse. Homme de prière, il a parlé avec Dieu comme un ami, et beaucoup d'amis, pèlerins, religieux ou laïcs, se sont unis ce vendredi 6 septembre autour des Franciscains pour célébrer leur solennité. Un jour de fête, mais aussi de remerciements pour la communauté franciscaine dépositaire de ce sanctuaire. Le mémorial de Moïse, après les travaux de restauration et l'inauguration en 2018, a pris de magnifiques mosaïques datant de plus d'un millier d'années. Une opportunité pour les chrétiens et les musulmans d'admirer ce lieu unique. Nous célébrons la fête de Moïse, non seulement la fête liturgique avec la divine liturgie, mais aussi la fête qui est une fête du peuple, du peuple de Dieu, du peuple chrétien et du peuple musulman. Il y a en effet une bonne présence de musulmans qui viennent vénérer Moïse. C'est une fête du ciel et de la terre en même temps. C'est une fête qui célèbre les promesses de Dieu. Nous voyons cette fidélité de Dieu également à notre époque. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui prient, qui prient comme la femme cananéenne dans la parabole du juge unique, comme les aveugles de Géricault, des hommes et des femmes de foi qui croient dans le Seigneur et prient pour les intentions du monde. qui prient dans le Seigneur et qui prient pour les intentions du monde.